Le gouvernement pointe du doigt la dégradation des radars. Certains parlementaires visent, eux, les 80 km heure. Le nombre de morts sur les routes de France a augmenté en février et pas qu'un peu, plus 17,1%, soit 37 décès de plus par rapport au même mois de 2018. Un chiffre difficile à avaler, notamment pour ceux qui ont perdu des proches dans un accident, Gladys Laffitte. Marie-Rose Le Gouen a perdu sa fille il y a 14 ans et la hausse du nombre de morts sur la route l'a mise en colère. On est forcément déçus, le mot est très faible. Ça fait des années qu'on essaie de se faire entendre sur le sujet des comportements des conducteurs. Le chauffard qui a tué sa fille était alcoolisé et aucun radar n'aurait pu l'arrêter. Sa solution pour stopper ces drames, la peur du gendarme. Notre fille serait encore là aujourd'hui s'il y avait eu des contrôles cette nuit-là. Il manque des moyens humains au bord de la route, les forces de l'ordre au bord de la route pour pouvoir contrôler ce que ne pourra évidemment pas contrôler le radar. Quand les radars fonctionnent, or 75% sont hors service, dégradés par les anti-80 km heure et les gilets jaunes, ce qui fait augmenter la mortalité. Selon Philippe Courtois, il est avocat de victime de la route. Ça a augmenté malheureusement la vitesse sur les routes puisque malheureusement les conducteurs savent que les radars ne fonctionnent plus et l'attention qu'on avait pu obtenir, la prudence des conducteurs, on l'a perdue tout simplement et c'est assez navrant, d'où mon sentiment de colère. La sécurité routière estime les réparations de radars à 40 millions d'euros.